Et yo les babetons on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur du GTA RP Et vous allez voir c'est la suite des aventures du cas des babetous Et vous allez voir qu'aujourd'hui ça a été une journée en enfer pour le cas des babetous Et d'ailleurs il se remet pas mal en question Je vous laisse regarder la vidéo, comme d'habitude si vous kiffez le GTA RP et que vous voulez en revoir et que vous voulez voir la suite de GTA RP Vous lâchez votre meilleur like parce que c'est super important On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo les babetous Let's go ! C'est bon Jean-Brandi c'est bon j'ai pris mes arbres, c'est bon Bienvenue dans OLSPD Ben merci c'est mon premier jour ça fait plaisir Vous allez aujourd'hui faire on va dire une petite soirée d'observation, vous allez être avec moi Bon du coup c'est ma première journée, je vous avoue que je suis un peu stressé Et je suis très content en tout cas de faire, je suis très content de faire partie Il y a de l'action en ce moment en ville Je vais vous faire un topo, venez dans le bureau du commissaire Ça marche pas de soucis je vous suis Pas de soucis Il y a des pires ces prises de services Il y a des babetous Oui c'est moi en effet C'est bon avec sur la radio que vous changiez votre grade, le nom Ah sur la radio ? Parfait je vais changer ça Concrètement on va faire les choses assez simplement ce soir Ça va être je pense assez mouvementé mais on va essayer de gagner des choses D'accord Parce qu'apparemment dans la ville c'est assez mouvementé oui on m'a dit Ouais 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 on va commencer par un petit briefing qu'on va faire avec tous les cadets qui ont pris le service On va partir en patrouille Ça marche Et du coup on va essayer de mettre en application ce que je vous dirais en briefing Ça marche y a aucun problème Et ouais je suis nouveau je suis cadet babetous J'ai pris mes services hier Alors s'il vous plaît Babetous très bien Babetous ouais Babetous Donc vous vous s'appelez Babetous Exactement S'il vous plaît messieurs Oui pardon Oui Allez écoute Donc on dit bienvenue au nouveau monsieur Babetous qui devient donc cadet Bienvenue Merci bonjour les gars Ça fait plaisir C'est quoi ton prénom ? On va t'appeler par ton prénom Appelle moi Quentin Ouais ça sera mieux Quentin Quentin Il va tourner ce soir avec moi Enfin tourner c'est vite dit hein Tourner faire des patrouilles quoi Oulala lui il cherche Il va patrouiller avec moi ce soir Si vous faites un peu de sérieux messieurs J'aimerais voir Le chef monsieur le commissaire Jack Merle M'a mandaté ce soir pour faire le briefing Ah yes Il est actuellement occupé Ok Oh yes Parle excusez-moi Le cadet Bedford devient l'agent Bedford à partir de maintenant Très bien Il va pouvoir aller se changer à la sortie du briefing Bien joué cadet Bien joué cadet Messieurs les cadets Monsieur Baptou et Monsieur Pierce Où est-ce que ça amène d'être fait un bon travail exemplaire Ah bah c'est sûr De toute façon c'est l'exemple qu'on veut tous se suivre On est content pour monsieur Bedford Ok Donc ce soir je mets l'accent sur une bonne conduite Sereine Attentif Vous savez très bien que je m'applique au volant Du coup celui qui conduit c'est celui qui ne prend pas la radio quoi Excusez-moi monsieur Pierce Excusez-moi monsieur Pierce Dixit celui qui a renversé une voiture devant le tequila bar hier soir Bah alors agent Pierce Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez 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 C'était pas moi qui a ramené sa voiture C'était Eisenberg Ah si C'était Eisenberg Bravo Bravo Agent Bedford donc mon collègue Va se mettre en tenue et rendez-vous devant le commissariat pour la prise de véhicule Ça marche à tout de suite Ah il est un peu tendu là je Eh putain je te jure J'ai cru qu'il allait me péter la gueule On va faire un start de mode taf Non mais c'est ça Et attention les bris de glace Ça par contre t'as pas oublié cette partie là Agent Bedford je compte sur vous Vous me faites un rapport Vous observez le cas des Pierce Vous me fera un rapport tout à l'heure Ouais reçu On part en patrouille au nord de la ville Bon courage Pierce Merci Je sors le véhicule à Jean Brady Oui allez-y Ok je vais sortir le véhicule Agent Bedford je vous attends Moi je suis là d'ici deux minutes Jean Brady c'est bon j'ai le véhicule Allez bonne patrouille Moi je garde la radio allumée ou je la coupe moi Je me rappelle plus le conducteur je la coupe c'est ça Je m'occupe de la personne qui est derrière le commissariat Non non vous la coupez pas vous en faites pas Ok très bien parce que tout à l'heure vous disiez que C'était uniquement le passager qui se servait de la radio Ouais non mais c'est en fait C'est à dire qu'en fait concrètement vous vous conduisez S'il y a un appel radio s'il y a besoin d'informations Vous vous concentrez sur la Ok il n'y a aucun problème La route c'est moi qui met les points Et c'est moi qui dirige le GPS Et je m'occupe de la radio Aucun problème Agent Brady aucun problème Une fois qu'on aura tourné un petit peu en ville Je vous emmènerai sur le lieu de récolte Et le lieu de revente Ça marche il n'y a pas de problème Putain il est pressé derrière je crois Il essaie de vous mettre la pression Mais surtout ne pas répondre Ah non surtout pas Le monsieur derrière c'est normal qu'il roule avec un casque Dans une voiture Hop 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 Sortez du véhicule monsieur Bonjour monsieur Sortez du véhicule Monsieur Bon allez Let's go c'est parti Coupez la route Stop voilà Monsieur bonjour Sortez du véhicule s'il vous plaît Sortez du véhicule s'il vous plaît Oh monsieur putain Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Wow Arrêtez les motos Arrêtez les motos Monsieur arrêtez-vous s'il vous plaît Gardez-vous sur le côté s'il vous plaît Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît monsieur Bonjour Pourquoi vous voulez que je m'arrête sur le côté Monsieur mettez-vous sur le côté s'il vous plaît Posez pas de questions Allez faut qu'on soit alléter sur le côté J'hallucine Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît On va vous contrôler Agent Brady c'est bon il est sur le côté Bonjour Pas un problème Ouais, je vous demanderai de circuler s'il vous plaît, vous allez faire demi-tour Eh vous me dites contrôler, lui il me dit l'inverse, je fais quoi moi, je vais contrôler, je vais pas contrôler Je vous ai vu tout à l'heure, je vous reconnais sans le casque maintenant Je vous ai vu tout à l'heure, vous pouvez circuler maintenant Il y en a eu une opération de police, c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous arrêter Ah c'est pour ça, voilà Mais non, mais la voiture elle est en plein milieu, j'arrive d'un lien, y'a pas de soucis, regardez votre voiture d'ailleurs Elle est au milieu de circulation, vous foutez de ma gueule Mais si on est en plein... Vous parlez différemment Non mais vous foutez ma gueule Monsieur parlez mieux On vient me faire, contrôle moi, moi j'arrive tranquille La voiture elle est au milieu de la route J'arrive grandir en malette Je vais vous conseiller de reprendre votre moto, votre casque Et vous repartrez si vous pliez dans la direction opposée Moi je conseille de... Je sais pas qui conduisait Je n'ai pas de conseil Je n'ai pas de conseil à recevoir de vous monsieur Ah j'en bradis, je vais bouger la voiture Il m'a l'air un peu cocasse celui-là Non vous en faites pas Je l'ai vu tout à l'heure Evitez de marcher dessus quand même Non vous inquiétez pas je l'ai évité Donc du coup vous l'avez tué en fait Bah écoutez... Il a ouvert le feu sur vous Il m'a tiré dessus Il m'a tiré dessus Légitime défense Je suis complètement d'accord Si il n'y a pas une égratignure Ce serait un très bon point pour vous Ah vous inquiétez pas J'ai eu une égratignure mais c'est pas de ma faute C'est le mec de derrière Celui que vous avez abattu Qui m'a rayé la carrosserie derrière Sur le pare-choc arrière Droit On est d'accord c'est normal On pourrait approcher d'un secteur un peu chaud Ok très bien Là ils sont obligés de... Normalement ils sont obligés de passer par là Ah ok d'accord Si vous voyez des petits vannes type hawaïen Un truc un peu fleuri, coloré Vous voyez ? Oui je vois Est ce que je veux dire ? Ah ouais je vois Ce genre de vannes sont utilisées pour le traitement Pour le transport de cannabis D'accord très bien C'est intervention Directe On intervient Ok très bien On observe On fait en sorte d'être bien audible Avec nos... Nos interlocuteurs Notre code 3 De faire en sorte... De faire... Qu'il s'arrête calmement Ok Et ensuite Euh... De s'assurer clairement qu'il n'est pas armé Et... On intervient On se présente Voilà c'est bon Voilà Pensez doucement Voilà c'est ici En bas là En bas sur le ponton Vous voyez le ponton là ? Ouais je le vois Je vois le ponton ouais On a pas le droit de rester sur les dieux hein Donc clairement on a pas le droit de s'arrêter Ok On peut y passer On va y passer Je vois rien de suspect là Ouais rien à signaler Vous allez euh... aller euh... dans le... Ouais je vais faire demi-tour Au niveau du port Faire demi-tour et... Bon pour l'instant rien de suspect quoi Pour l'instant rien de suspect Je vais vous montrer un endroit qui est un peu plus haut Ok Euh... Où on peut essayer d'observer En étant un peu caché Ok ça marche Euh... les allées et venues en fait des camionnettes Ça marche Allez-y continuez Par contre il va falloir qu'on prenne de l'essence euh... Si vous... si vous observez que dans le sens de droite à gauche Un véhicule vient Oui N'intervenez pas D'accord Il faut attendre qu'il revienne Ah oui c'est là que c'est plus intéressant Quand il arrive Avec deux côtés Ok d'accord je vois Euh... et qu'au retour Quand il reviendra Quand il reviendra Avec le camion plein de cannabis Prêt à partir au revendeur Et bien on pourra l'intercepter Et bien là on l'intercepter On pourra l'intercepter Et si on l'intercepte Restez en position ici Si on l'intercepte euh... sur la route On aura plus de chance Et lui moins de chance pour lui de se sauver Dans la campagne Dans les buissons Et derrière les maisons Oui c'est sûr Que là Que là-bas au niveau du Duchamp Euh... sur le dock Euh... je peux vous dire C'est que là-bas ils ont 1000 planks 1000 planks 1000 cachettes Euh... je vous laisse mettre le point Pour voir sur la prochaine station essence Ouais C'est un peu la dèche niveau essence J'espère que ça va le faire Wow Wow Désolé Eh la voiture elle a du mal Ça se sent qu'on a plus trop d'essence Oh vraiment plus d'essence Ah on a vraiment plus trop d'essence Vous n'avez pas pensé faire le plein ? Ben moi monsieur J'ai pris le véhicule tel qu'il était Quand on me l'a donné en fait Ouais mais bon Avant de partir en campagne Donc ça on pense à faire le plein Et ouais j'y ai pas pensé Je pense que la prochaine fois Bah oui ça c'est sûr Moi je n'ai pas la jauge sous les yeux Franchement si on tombe en panne d'essence On est clairement très mal Ah bah je préférerais pas qu'on tombe en panne d'essence dans ce sectaire en fait On est clairement très mal On est clairement très mal Parce que je vous jure qu'elle a du mal à avancer A jambradie Si on a plus d'essence Vous allez y aller à pied Et moi je vous attends là Et monsieur elle arrête pas de caler là Ca bloque les deux roues là Allez Ah Non elle veut plus Allez garez vous garez vous garez vous Attendez un peu Attendez un peu Attendez je sens qu'elle a encore Garez vous Attendez je sens qu'elle a encore un peu de jeu à me donner Attendez Non non garez vous sur le côté là Et bah vous êtes parti au pas de course Je vais chercher de l'essence avec un bidon c'est ça ? Bon bah à tout à l'heure Stop madame Madame Stop Ah elle veut me frapper Ah ouais merci Eh voilà Putain faut que j'aille chercher de l'essence à pied quoi J'aille chercher le bidon d'essence à pied quoi Putain C'est quoi ce bordel là les flics ils sont à pied maintenant ici ? Ah bah c'est parce qu'en fait j'ai oublié de faire le plat d'essence Et du coup bah y'a plus d'essence dans la voiture quoi Bravo la police Au nouveau cadet Vous faites quoi ici là ? J'ai un homme un peu bizarre au niveau de la station essence crâne rasé BMW grosse berline Il me demandait ce qu'on faisait là et pourquoi j'étais à pied donc je préfère vous le prévenir Vous lui expliquez que Je lui ai dit qu'on était en train de faire un tour et qu'on était tombé en pleine d'essence tout simplement Le bidon je l'ai lâché en fait Le bidon ? Non le bidon je l'ai lâché il arrive au pied Ohlala non je peux pas le prendre non plus Bah c'est nouveau C'est parti on recommence repartez Oh mais non Allez au point de course Putain je suis obligé de repartir à la station essence fuck Alors déjà à Jean Brady avec tout le respect que je vous dois On m'a pas tenu informé qu'il fallait que je remplisse la jauge d'essence je pensais qu'elles étaient livrées Je pensais qu'elles étaient livrées avec l'essence et tout A Jean Brady il y a plus de bidon par contre à la station essence Mais vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y en aille Oh mais monsieur ça se trouve ça va mettre des plombes Je rentre dans la station mais faudrait peut-être qu'il fasse un peu de vélo pour comprendre Nan nan mais y'a pas de soucis j'ai fini Mais par contre mais en fait quoi on est assez grande pour savoir ce qu'il faut faire pour que ça rentre dans la petite tête Je suis vraiment une botte Y'a des bebtous vous revenez s'il vous plait Oui bah je suis là dans 10 secondes Bon bah bonne route hein Merci beaucoup monsieur Ah bah merci vous avez géré merci beaucoup Vous vous appelez comment ? Au revoir Vous vous appelez comment pour que je puisse vous remercier ? Non mais c'est monsieur Antonino Antonino très bien Monsieur Antonino Allez-y conduisez la capitaine Conduisez la à Jean Brady Y'a pas un problème avec la voiture à Jean Brady A Jean Brady A Jean Brady Intervenez J'ai intervenu j'ai intervenu Oui y'a un problème avec la voiture je crois Je crois qu'y'a un problème non ? Y'a pas un problème avec la voiture à Jean Brady Bah effectivement Bon on va prendre le véhicule ou qu'on arrive Je crois qu'y'a un problème avec la véhicule à Jean Brady Vous restez ici et je m'occupe de tout Moi je reste là ? Vous restez là oui Mais je vais pas rester là alors qu'il y'a des gens Ça se trouve ils veulent ma peau à Jean Brady A Jean Brady Mais non ! A Jean Brady vous m'avez laissé Vous voyez Jean Brady avec la voiture là ? Affirmatif Ok très bien je vais vous rejoindre Je crois que la voiture elle a un problème de transmission ouais Oula vous allez pas la ranger comme ça Ah bon dieu cette erreur là C'est plus un problème d'essence je crois à ce niveau là C'est un problème de transmission Là franchement vous perdez des points Moi je perd des points Alors attendez c'est pas de ma faute C'est pas de ma faute c'est un problème de transmission Quand on avance Bonjour Bonjour Je vous explique on est tourné en panne d'essence Comme des noobs à cause de moi Et j'avais pas regardé la jauge d'essence Mais un problème un peu bizarre c'est que Elle faisait une marche arrière et une marche avant Ooooooh ! Bonjour les gens ici Attention sortez de là Sortez du véhicule Monsieur Ah je suis blessé Il m'a cassé le genou Monsieur il vous roule d'essence Ça va monsieur le dépanneur Monsieur ça va ? Monsieur le dépanneur ça va ? Non ça va pas du tout là Ah non mais on va pas appeler le Samy maintenant Mais non Ah non mais ça va plus là KD vous appelez le Samy s'il vous plaît J'appelle le Samy J'appelle le Samy J'appelle le Samy Je me mets à l'écart Je me dépêche Je me dépêche J'suis désolé l'attitude de mon KD Franchement il est impardonnable Oh putain Ouais restez en place Restez en place C'est bon Le Samy est demandé Eh mais moi j'y suis pour rien Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Filez au part de course à la station Vous allez donner rendez-vous à la station Ok je file au part de course Allez au part de course Oui j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais Agent Brady Agent Brady J'y suis pour rien moi Pourquoi vous dites que c'est de ma faute ? Le véhicule Si dans le radio agent BAPTOF Ok ok Agent Brady il prend la dépanneuse Parce que le dépanneur il est blessé Donc je l'amène à l'hôpital Ok très bien Putain je vais prendre une punition Putain le cas des BAPTOF mon gars il se fait victime Mais le cas des BAPTOF il a pas de chance Franchement il a pas de chance le cas des BAPTOF Faut le dire ce qui est tu vois Monsieur le dépanneur ça va mieux ? Ouais ouais ça va un peu mieux ouais Ok bon je suis rassuré alors Pour le cas des vous montez avec la jambe et de fort Ah oui pas de soucis aucun problème Vous êtes à ses ordres n'oubliez pas Pas de soucis Bonjour Ah putain sale journée Sale journée Monsieur BAPTOF Une fois rentré au commissariat vous allez passer 20 minutes en vélo Très bien et je ferai quoi en vélo ? Vous allez patrouiller autour de l'arrivée D'accord très bien mais avec mon vélo je vais pas arrêter grand monde quoi C'est votre problème ? Putain je vais patrouiller en vélo quoi La punition Pour l'instant rien à signaler dans la patrouille vélo Bah si y'a rien à signaler y'a pas besoin de le signaler Ah putain comment il me clash Bah si y'a rien à signaler alors pas besoin de le signaler Allez ferme ta gueule Rires Reçu Rires Ajambrad C'est quoi cette conduite ? C'est quoi cette conduite en vélo ? Je me suis pris les pieds dans le pédalier C'est quoi ? Garde à vous Je suis désolé Je suis désolé Ajambrad Vous allez rester ici jusqu'à 9 av d'Andres Je ne veux pas vous voir bouger Vous voyez le carnage que vous avez sous les pieds ? Le carrelage, vous bougez pas Il y a qui encore ce vélo là ? J'ai pas le droit de bouger T'as une grande bouche Tu vas prendre le vélo, tu vas faire le tour d'un village Allez ! Réflexe ! Debout qu'il y a des pierces Arrêtez de discuter, prenez le vélo Attends On va voir s'il gris Si je me suis déplacé de carreau On va voir s'il gris Si je me suis déplacé de carreau J'vais faire genre j'ai pas bougé d'un poil Oh il est derrière moi ! RIP ! Oh RIP ! Derrière moi en fait, donc du coup il l'a vu J'ai bougé Il y a un homme Il y a un homme qui s'est garé un peu bizarrement devant le commissariat Parce que je vais le contrôler parce qu'ils se sont garés A moitié sur la route, à moitié sur le trottoir Bonjour messieurs, messieurs bonjour Excusez moi de vous interpeller Ouais 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 Je m'appelle agent Baptou Et c'était pour vous dire votre véhicule Si vous pouviez le garer ailleurs que sur A moitié sur le trottoir, à moitié sur la route, sur une place de parking Ca serait génial ! Malheureusement vous êtes à moitié sur la chaussée, à moitié sur la route Ca va pas être possible monsieur Bon attendez je vais aller le garer dans la rue juste à côté là Merci beaucoup monsieur, bonne journée Par contre je tiens à vous dire que les deux personnes suspects Se mettent dans une rue adjacente en face du commissariat C'est un peu suspect par rapport aux deux qu'on a dans le commissariat je crois La discarte bien reçu on va venir voir Ok pas de soucis Ils sont en face, dans la ruelle en face là Dans la ruelle en face de nous Ils ont garé leur véhicule dans la ruelle là-bas Vu que je leur ai dit de le garer Et ils sont dans la ruelle en face Bonjour monsieur les gens là Ouais ? Ca va bien et vous ? Je discutais avec mon collègue On cherchait un petit endroit bien à l'écart Vous voyez ce que je veux dire ? Je discutais avec mon collègue Bah je discutais avec mon collègue monsieur là Ah d'accord Tout à l'heure vous vous êtes garé devant le commissariat Je vous ai demandé de bouger le véhicule Vous l'avez mis dans la rue adjacente Ah oui j'ai bougé le véhicule J'ai garé de l'autre côté Non mais il n'y a pas de problème On voulait juste savoir du coup Qu'est-ce que vous faisiez dans cette rue et tout Monsieur Antonino ? Ah non je discute juste quoi Ok très bien Pas de soucis messieurs Vous souhaitez l'agréable et bonne soirée Mais il me semble agent Brady Que c'est monsieur Antonino Merci de même Ah bah oui c'est bien moi Merci beaucoup de l'aide que vous avez apporté tout à l'heure Vous avez été bien serviable Exactement Ah oui avec euh Avec le bidon d'essence là Exactement Vous repasserez le commissariat Quand je vous convoquerai Pour vous régler les modalités Non c'est pas grave C'est juste un bidon d'essence Ah vous inquiétez pas Non mais écoutez Ecoutez y'a pas de problème Bonne soirée messieurs Bonne soirée messieurs Au revoir Bonne soirée à vous Merci à vous Merci à vous Oh putain réflexe Vous avez dit pourquoi celle-là AKD ? Ouais je sais Vous avez dit pourquoi Vous avez dit pourquoi elle est celle-là Je sais pourquoi Vous avez fait bonne petite connerie Je sais je sais Je suis désolé Du coup pour cette fois ça ira Ok d'accord Vous ne verrez rien à personne Ok très bien Merci Merci monsieur le commissaire Non mais ça se reproduira pas Franchement c'est une erreur de débutant Et ça se reproduira pas En plus mon erreur de débutant a engendré d'autres conséquences Et j'en suis vraiment désolé quoi Toutes les unités Enfin commissaire plutôt Surtout pour le commissaire J'ai ma femme qui vient de m'appeler Enfin pas ma femme Ma nutritionniste pardon Qui vient de m'appeler Et il va falloir que j'y aille Il va falloir que j'y aille Il va falloir que je dépose ma tenue Pour ma deuxième journée Pas de soucis Kadebaktou Et je voulais dire Je voulais dire merci à l'agent Brady Parce qu'il a eu beaucoup de courage avec moi Et que je suis désolé pour mes erreurs Et que ça se reproduira pas Bonne journée Au revoir A demain 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 A demain